Leçon 3 Tout contient de la présence Pas le nom que nous sommes conditionnés à lui donner Benfigno Massaro La leçon 3 va nous aider à découvrir comment la présence s'applique Non seulement à notre existence personnelle, mais à toutes les choses qui existent Elle va nous aider à effacer la frontière imaginaire Entre ici par rapport à là-bas, maintenant par rapport à là-bas Moi par rapport à vous La présence par rapport aux choses Et va nous révéler que toutes les choses sont faites de la même essence Qu'est-ce qu'une chose ? Choisissez un objet Dans mon expérience, il est plus facile de commencer avec un objet qui a une plutôt simple configuration Et qui est plutôt homogène de nature Fait par exemple d'un seul et simple matériau Et qui a une surface pas trop grande ni trop petite Par exemple un verre plutôt qu'un cure-dent Ou un caillou plutôt qu'un repas cuisiné Ce qui serait trop compliqué Le cure-dent serait trop petit En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance ce que vous choisissez N'y pensez pas pendant trop longtemps Par exemple, je vais choisir ce livre Maintenant, placez l'objet devant vous Ou tenez-le à la main Vous allez découvrir que cet objet consiste en présence essence Ici, essence est dans le sens de sa nature d'être La phrase suivante est un accès direct à l'expérience Que toute chose a une essence Une être-té Que sa nature est d'être Cessez de nommer les choses que vous voyez Mais regardez-les telles qu'elles sont Deux façons de voir les choses Lorsque je regarde ce livre Je peux soit 1. le regarder à travers le tunnel de la vision Des idées que j'ai à propos de lui Ou 2. la tendance automatique de mon esprit D'étiqueter, de nommer Et de trouver des mots et des idées à propos du livre Mais choisir de les ignorer entièrement Dites-vous simplement que vous n'êtes plus intéressé aux étiquettes Cette seconde façon de voir Où j'ignore les étiquettes et les mots qui concernent le livre Parce que je désire voir sa vraie présence Me permet de voir vraiment au-delà des étiquettes et des mots Jusqu'à ce que je ressens la véritable présence du livre lui-même Par ce processus de consciemment se focaliser sur l'objet Jusqu'à ce que la conscience commence à s'accorder avec la fréquence de l'énergie de l'objet Qui nous permet de le ressentir beaucoup plus clairement Lorsque nous nous focalisons sur quelque chose Plutôt que de penser à propos de cette chose Nous avons l'expérience de la véritable présence que l'objet a Plutôt que d'être aveuglé par une myriade d'assomptions Et d'idées très conçues, de noms et d'étiquettes Est-ce que vous pouvez le voir ? Est-ce que vous pouvez ressentir l'essence de l'objet que vous avez choisi ? Pouvez-vous ressentir que quelle que soit l'étiquette que vous lui attribuez Elle ne s'appliquera jamais à la véritable présence de l'objet L'objet est libre Il est lui-même Il est la présence présente Il a le droit d'exister exactement tel qu'il est Lorsque vous voyez ce livre Il n'est plus réellement un livre Même si le sens commun vous dit que c'est un livre Parce que pour qu'il soit un livre Il faut qu'il soit d'abord perçu à travers le mot livre Dans un état de perception sans mots Ce qui rayonne le plus fortement d'un objet C'est son immense, unique et riche présence Sa vraie beauté Sa vraie identité Plus vous placez votre attention sur le fait de voir la véritable présence de l'objet Au lieu de parler de l'objet dans votre esprit Vous allez trouver que ça ressemble beaucoup au moment où les nuages se séparent Pour laisser la présence du soleil se révéler dans toute sa gloire Penser à quelque chose est la façon la plus sûre de manquer la beauté de cette chose Aucune de vos étiquettes ne peut survivre en présence de l'objet lui-même La présence de l'objet lui-même est simplement essence, énergie L'existence qui existe dans la forme de cet objet De même que l'existence existe dans la forme de votre corps Pour voir ce qu'il y a de ridicule à étiqueter les choses Réalisez simplement que même une lettre ou un mot n'est en fait pas une lettre ou un mot Parce que ce sont aussi des étiquettes Les lettres et les mots et aussi les étiquettes et même les pensées Ne sont rien d'autre que la présence énergie En réalité, lorsque nous percevons un objet à travers nos pensées-étiquettes Nous ne faisons rien de plus que de percevoir l'énergie déformée à travers encore plus d'énergie Si vous appliquez le même exercice que je vous ai montré avec le livre Aux lettres, aux mots, aux étiquettes et aux pensées Vous allez voir qu'ils disparaissent de la vue en tant que chose Et apparaissent simplement comme la présence énergie Ainsi, voyez-vous, puisque toute chose est en fait présence énergie L'existence elle-même Et puisque les moyens eux-mêmes que nous avons d'étiqueter les choses Les mots et les pensées sont aussi l'existence existant Il n'y a en fait pas moyen d'échapper à la réalisation Que la présence énergie est la seule substance dans la création Tout est constitué de la présence énergie On ne peut pas échapper à la présence Elle est partout Elle constitue toute chose Vous allez trouver, si vous faites cette simple pratique de plus en plus Que la présence des objets commence à ressortir de plus en plus Et vos idées à propos des objets commencent à apparaître plus irréelles et inappropriées Jusqu'à ce qu'ils arrêtent complètement d'apparaître A moins qu'ils soient appropriés et pratiques Ne confondez pas l'œil qui montre la lune à la lune elle-même Bruce Lee d'après Winning Toutes les choses auxquelles vous n'êtes pas du tout intéressé Font naturellement disparaître de votre vue Benzigno Massaro Lorsque le fait d'étiqueter un objet de perception ne vous pousse plus à croire que le mot constitue l'objet lui-même Vous pouvez simplement utiliser ces étiquettes quand vous en avez besoin dans une conversation ou pour accomplir une certaine tâche Rappelez-vous que quand vous pensez à un objet, vous n'êtes pas vraiment focalisé sur la vibration et la présence de cet objet Vous ne voyez que les projections de votre esprit faussées et colorées par des années de considération inconsciente Ce n'est pas une véritable manière de voir les choses et non plus une façon valide de répondre à tous les merveilleux phénomènes de la création Lorsque vous continuerez à pratiquer cet exercice Vous allez avoir une sensation plus claire du voile, des étiquettes et des mots Des conditionnements de votre esprit Ainsi, il deviendra plus facile d'ignorer les interprétations de l'esprit Et d'apercevoir la beauté de l'existence au-delà du voile Pour écouter quelque chose, il faut d'abord entendre que c'est là Pour transcender quelque chose, il faut d'abord savoir que c'est quelque chose que vous avez Bentinho Massaro Vous pouvez seulement guérir lorsque vous en avez assez d'être malade Tao Te Ching Si vous continuez à faire cet exercice avec différents objets De toutes sortes de dimensions et de structures Y compris le ciel, la planète Terre, votre propre corps La chaise sur laquelle vous êtes assis Et finalement ce délicieux repas Vous commencerez à voir que la même essence que vous sentez comme j'existe Réverbère à l'intérieur et tel que tous les objets de perception Votre présence n'est pas séparée de la présence de la vie Rappelez-vous de la leçon 1 Lorsque vous allez commencer à avoir un aperçu Et à réaliser l'énergie de votre existence Cette présence consciente, je suis Et bien dans cette leçon, vous allez vous rendre compte Que cette présence s'étend Pour inclure non seulement votre propre conscience Mais la totalité de la création En appliquant l'exercice décrit au début de cette leçon Et en choisissant la seconde façon de regarder les choses Vous allez être capable de voir que la même essence La même essence que vous ressentez comme vous-même S'étend au reste de vous-même Le monde que vous considérez comme étant à l'extérieur Ressentir la présence de votre propre existence Et celle de l'existence elle-même Ne sont pas deux différentes sensations ou réalisations Il n'y a pas de frontière qui vous sépare de tout ce qui est Vous et toutes les autres choses sont la même essence unique Et de plus en plus, alors que vous allez avancer à travers ces cours Vous allez commencer à réaliser qu'il n'y a jamais eu un monde extérieur Qu'il y a seulement un intérieur Qui est la présence conscience Tout ce qui est, toutes les choses à l'intérieur de la création Partagent la même essence Qui inclut tout et qui s'étend partout Imaginez un vide, un néant, un infini à l'intérieur duquel la présence apparaît Comme un nuage de pure énergie créative Présence énergie A l'intérieur de ce nuage ou de cette sphère de présence énergie intelligente Une infinité de formes sont créées Parce que la présence énergie peut s'exprimer Sous une infinité de formes De dimensions De temps D'espace Etc Cependant Tout ce qui est, tout ce qui existe Est constitué de cette présence énergie Et est en même temps contenu à l'intérieur d'elle Tout ce qui existe apparaît à l'intérieur de cette présence énergie Comme une partie de sa propre expression Cela signifie qu'il n'y a rien à l'intérieur de cette présence création Qui consisterait en quelque chose qui vient de l'extérieur de cette présence énergie Il n'y a pas de substance autre que cette présence énergie Qui est la totalité de la création Ainsi, toutes les expériences sont faites de cette présence essence Et vous pouvez commencer à expérimenter directement cette vérité En vous focalisant sur la véritable présence d'un objet, de l'espace, du temps, de la réalité, d'un lieu Tout en ignorant les suggestions de votre mental conditionné Explication, philosophie Si toutes les choses sont le même être Pourquoi est-ce qu'elles apparaissent de façon si différente ? Faisons un petit saut en avant juste pour un moment Je ne fais rien si vous ne comprenez pas complètement et immédiatement cela Cela deviendra plus clair lorsque vous aborderez le cours sur l'infinité Pour l'instant, je vais seulement planter une graine et lui donner le temps de germer Avant que vous atteigniez les enseignements sur l'infinité Ainsi, relaxez-vous, n'essayez pas de comprendre et lâchez prise La présence conscience, ou plus simplement la présence Est l'expression, la présence de l'absolu, de l'un infini L'un infini, dans son état originel, qui n'est pas un état, ne peut pas, même s'il le désire, s'expérimenter lui-même Il ne peut pas directement s'expérimenter lui-même parce qu'il est un Et ainsi, il n'a pas de point de référence pour s'expérimenter lui-même ou pour avoir une relation avec lui-même Le un est au-delà de l'expérience, au-delà et avant même la pure conscience On a besoin de deux avant que l'expérience et aussi la pure conscience de soi puissent se produire Pour que la pure conscience ou la libre activité puissent devenir complètement expérientielles Il faut qu'il y ait une différenciation palpable d'une certaine manière Comme le un ne peut pas s'expérimenter à partir de son état qui n'est pas un état Il a besoin de s'expérimenter par un contraste, par un autre De la même manière que vous avez besoin d'un miroir pour voir votre propre visage Alors, l'absolu, grâce à ses infinies possibilités, a donné naissance à la création, la présence énergie Et en face de la présence, le un infini peut commencer à voir son infinité véritable et originelle Avec le temps, semble-t-il, l'expression de la création s'est étendue et s'est développée en un nombre innombrable de formes, de dimensions, de perceptions et de percepteurs C'est le rôle de la présence conscience, son travail si vous voulez, d'exprimer l'infinité de toutes les manières possibles Pensez-y, mais pas pendant trop longtemps L'expérience est un concept fini Alors, comment est-ce que la présence énergie pourrait-elle exprimer l'infinité au moyen de l'expérience ? Elle peut seulement parvenir à cette tâche, semble-t-il, impossible En exprimant les expériences d'autant de manière que possible Afin d'approcher la réalité de la vraie infinité par le moyen de l'expérience Cela explique pourquoi la création est si variée dans son expression Parce que sa motivation sous-jacente est d'exprimer et de refléter l'absolu, la vraie infinité Ainsi, même s'il n'y a qu'une seule substance de base dans toute la création, la présence énergie peut s'exprimer selon des moyens infinis et apparaître comme toute chose Ce qui est important de se souvenir maintenant, c'est que quelle que soit la forme, quelle que soit la vibration particulière d'un objet Que ce soit sa grandeur, son poids, sa couleur, ses dimensions, sa structure moléculaire, etc. Toutes ces spécifications font partie de la vibration unique d'un objet et sont constituées de présence énergie Qui est la manière dont l'absolu s'exprime lui-même Conclusion Il n'y a pas d'autre substance que la présence énergie à partir de quoi quelque chose puisse être créé Si quelque chose existe, s'il a une présence, ça doit être la présence Les devoirs de cette leçon 1. Écouter cette leçon encore au moins deux fois Et contempler tranquillement ce qu'elle signifie 2. Pratiquer l'exercice de ressentir la présence des objets au-delà des étiquettes Avec au moins cinq objets différents qui ont une différente signature fréquence Par exemple un pneu, un aboiement de chien, le ciel, le sol qui est sous vos pieds et votre propre corps Je vous recommande vivement d'inclure votre propre corps comme un des objets choisis Ne passez pas à l'objet suivant avant que vous ayez obtenu une véritable sensation, même si elle est très vraie, de l'essence de cet objet et du fait que cet objet existe Sentez-vous libre d'appliquer cet exercice à plus de cinq objets Ou même de l'étendre jusqu'à inclure les multiples objets de tout votre environnement en même temps Amusez-vous avec ça car cela peut vous conduire à d'intéressantes expériences d'expansion Et cela va commencer à transformer votre sens de séparation en un sens de grande connexion avec votre environnement Et même de vous sentir inséparable de lui Je vous remercie